Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Speak French and English. J'espère que vous allez super bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le sujet est la violence en milieu scolaire. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, activez le bouton cloche et partagez la vidéo avec vos amis. On commence la lecture du texte. La violence en milieu scolaire La violence à l'école est l'une des formes les plus visibles de violence à l'égard des enfants. Elle peut se manifester de nombreuses formes, allant de la violence physique à la violence psychologique et se traduit souvent par des actes d'intimidation et de répression. Ce phénomène instaure un climat d'insécurité et de peur dans tout l'établissement scolaire et viole le droit des élèves d'apprendre dans un environnement sûr et non menaçant. Or, l'école, en tant que lieu d'apprentissage et de socialisation, ne peut remplir sa mission si les enfants évoluent dans un environnement marqué par la violence. La violence à l'école se définit comme tout type de comportement non désiré, perçu comme étant hostile et nuisible, portant atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'une personne, à ses droits ou à sa dignité. La violence peut être vécue et commise par des élèves ou par le personnel scolaire. Pour prévenir la violence, il est essentiel de concevoir l'intervention en milieu scolaire à l'intérieur d'un modèle intégrateur ciblant divers niveaux d'intervention et l'ensemble de l'environnement scolaire. On passe maintenant à la traduction en arabe. La violence en milieu scolaire La violence en milieu scolaire La violence en milieu scolaire La violence à l'école est l'une des formes les plus visibles de violence à l'égard des enfants. La violence à l'école est l'une des formes les plus visibles de violence à l'égard des enfants. La violence à l'école est l'une des formes les plus visibles de violence à l'égard des enfants. Elle peut se manifester de nombreuses formes. Elle peut se manifester de nombreuses formes. Elle peut se manifester de nombreuses formes Allons de la violence physique à la violence psychologique Allons de la violence physique à la violence psychologique Allons de la violence physique à la violence psychologique Et se traduit souvent par des actes d'intimidation et de répression Et se traduit souvent par des actes d'intimidation et de répression Et se traduit souvent par des actes d'intimidation et de répression Ce phénomène instaure un climat d'insécurité et de peur Ce phénomène instaure un climat d'insécurité et de peur Dans tout l'établissement scolaire Et viole le droit des élèves d'apprendre Dans un environnement sûr et non menaçant Et viole le droit des élèves d'apprendre Dans un environnement sûr et non menaçant Et viole le droit des élèves d'apprendre Dans un environnement sûr et non menaçant Or l'école en tant que lieu d'apprentissage et de socialisation Ne peut remplir sa mission Or l'école en tant que lieu d'apprentissage et de socialisation Ne peut remplir sa mission Si les enfants évoluent dans un environnement marqué par la violence La violence à l'école se définit Comme tout type de comportement non désiré La violence à l'école se définit Comme tout type de comportement non désiré La violence à l'école se définit Comme tout type de comportement non désiré Perçu comme étant hostile et nuisible Portant atteinte à l'intégrité physique Perçu comme étant hostile et nuisible Pourtant atteinte à l'intégrité physique Perçu comme étant hostile et nuisible Pourtant atteinte à l'intégrité physique Ou psychique d'une personne A ses droits ou à sa dignité Ou psychique d'une personne A ses droits ou à sa dignité La violence peut être Vécue et commise par des élèves ou par le personnel scolaire La violence peut être vécue et commise Par des élèves ou par le personnel scolaire Pour prévenir la violence Il est essentiel de concevoir l'intervention Pour prévenir la violence Il est essentiel de concevoir Pour prévenir la violence Il est essentiel de concevoir l'intervention En milieu scolaire En milieu scolaire A l'intérieur d'un modèle intégrateur ciblant Divers niveaux d'intervention Divers niveaux d'intervention Divers niveaux d'intervention Divers niveaux d'intervention Et l'ensemble de l'environnement scolaire Maintenant je vais relire le texte La violence en milieu scolaire La violence à l'école Est l'une des formes les plus visibles De violence à l'égard des enfants Elle peut se manifester De nombreuses formes Allant de la violence physique A la violence psychologique Et se traduit souvent Par des actes d'intimidation Et de répression Ce phénomène instaure Un climat d'insécurité Et de peur Dans tout l'établissement scolaire Et viole le droit des élèves D'apprendre dans un environnement Sûr et non menaçant Or l'école En tant que lieu d'apprentissage Et de socialisation Ne peut remplir sa mission Si les enfants évoluent Dans un environnement Marqué par la violence La violence à l'école Se définit Comme tout type De comportement Non désiré Perçu Comme étant hostile Et nuisible Portant atteinte À l'intégrité Physique Ou psychique D'une personne À ses droits Ou à sa dignité La violence peut être vécue Et commise Par des élèves Ou par le personnel scolaire Pour prévenir la violence Il est essentiel De concevoir L'intervention En milieu scolaire À l'intérieur D'un modèle Intégrateur ciblant Divers niveaux D'intervention Et l'ensemble De l'environnement scolaire D'un modèle 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 D'un modèle